Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Il y a peut-être un mois de ça, il y en a plusieurs d'entre vous qui sur Instagram m'ont dit « Ah j'ai vu ta tête sur la pub du fond de teint là ! » J'ai dit « Comment ça ? Quelle pub du fond de teint ? » Et on m'a dit « Mais si, tu sais, le fond de teint qui change de couleur là, ça, ce truc-là ! » Donc j'ai demandé les liens, les filles me l'ont envoyé et en effet, je vous mettrai la petite vidéo là. Donc au début, on voit une petite nana qui essaye le fond de teint sur sa main, blablabla, le fond de teint change de couleur et soi-disant adapté à toutes les peaux, toutes les carnations. Et à la fin, on voit des avant-après et on voit ma tête avec mes avant-après. Et ça en plus, c'est des photos qui datent d'il y a au moins 5 ans. Ils ont dû aller chercher loin, loin, loin dans des archives. Avec ma tête, avec un avant-après. Or, ce produit-là, je ne l'ai jamais testé de ma vie. C'est hyper compliqué de se retourner contre ce genre de marque inconnue, ce genre de marque qui soit en Chine au bout du monde. C'est archi-archi compliqué, il faut prendre un avocat. Je ne vous explique pas les frais d'avocat juste pour retirer une photo. Enfin bref, franchement, c'est archi compliqué. Donc du coup, ce petit produit-là, voilà comment ça se présente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester ensemble. Puisque comme ça, je pourrais donner mon réel avis. Donc voilà comment ça se présente. La marque, c'est TLM Color Changing. Alors, on le trouve sur plein de sites internet à différents prix. Il y en a à 40 euros, il y en a à 24 euros. Celui-ci, je ne pensais pas que j'ai acheté celui à 40 euros. J'ai pris, c'est cette marque-là qui a fait la fausse pub, TLM. Je veux dire, ce n'est pas une autre marque. J'ai vraiment pris ce produit-là. Moi, j'ai trouvé sur Amazon pour peut-être 3-4 euros. Je n'avais pas vraiment envie de faire ce crash test et je n'avais pas du tout envie de parler de cette marque-là. Mais j'avais un petit peu envie de parler aux personnes qui ne me suivent pas forcément sur Instagram que cette marque-là prend des avant-après de personnes qui n'ont jamais utilisé ce produit-là. Donc comment vous dire que pour moi, une marque qui prend des avant-après qui sont faux, c'est que c'est un peu de la merde, quoi, pour être gentil. Donc je me suis dit, avant de parler pour rien, et bien écoutez, on va le tester ensemble. Donc voilà comment ça se présente dans un petit tube en plastique comme ça. Quand le produit sort, voilà, il est blanc, complètement blanc. Et ils ne disent pas grand-grand-chose. Ils disent que voilà, c'est seulement un fond de teint qui va venir s'adapter à toutes les carnations. Il est censé être quand même assez couvrant, faire une belle peau. On ne voit pas très bien avec le retour écran là. Mais c'est vrai que pour le moment, ça s'adapte. En fait, quand ça se fond à la peau comme ça, ça prend une couleur un petit peu chère. Donc c'est parti, en termes de quantité, je ne sais pas combien mètre. Écoutez, on va en mettre... Voilà, ça, ça devrait aller. Apparemment, il faut l'appliquer soit au doigt, soit au pinceau. On va essayer de l'appliquer au pinceau. Pour le moment, il n'y a rien à dire, ça s'estompe plutôt bien. Par contre, en termes de couvrance, je vous avouerai que pour le moment, je ne suis pas archi, archi convaincue. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai quand même mis trois pompes de produit. Ça s'est assez bien appliqué. Je n'ai aucune trace puisque j'ai l'impression de n'avoir aucune couvrance. J'ai un côté... Par contre, j'ai l'impression d'être un peu grise. J'ai l'impression d'être un petit peu grise. Mais j'avoue que je n'ai aucune, aucune, aucune couvrance. On est loin de la photo avant-après qu'ils ont utilisé. Et vraiment, pour ne pas faire la mauvaise, je remets une quatrième pompe. Et puis, c'est reparti pour l'opération. On va voir si cette fois-ci, j'ai un petit peu plus de couvrance. Voilà ce que ça donne avec quatre pompes de ce produit-là, de ce petit fond de teint magique. En toute sincérité, j'ai une légère couvrance. Mais je vous rappelle, j'ai quand même utilisé quatre pompes de ça. Donc, il y a eu quand même pas mal de produits. J'ai une légère couvrance. J'ai un teint qui est un petit peu plus unifié. Par contre, tout ce qui est imperfection et compagnie, je vous avouerai qu'elles ne sont pas du tout, du tout camouflées. Ce que je n'aime pas, c'est que j'ai un teint qui a l'air vraiment très gras, qui brille beaucoup. Du coup, le produit est très collant. C'est très gris, en fait. J'ai un teint qui est gris. Et voilà ce que ça donne d'encore plus près pour vous montrer qu'en termes de couvrance, c'est franchement proche de zéro. Il y a peut-être un tout petit peu mieux par rapport à tout à l'heure. Mais ça, c'est parce que j'ai quand même mis quatre couches de produits. Vous aurez compris ce que je pense de ce produit-là. Avant même de l'avoir essayé, je savais déjà que je n'allais pas l'aimer. De toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où une marque peut mentir dans ses publicités en utilisant des faux avant-après, c'est que clairement, le produit ne vaut pas grand-chose. Bon ben voilà, là on l'a vu. En fait, j'ai quand même voulu le tester avant de dire ah, c'est de la merde, patati patata. J'ai voulu essayer par moi-même. Là, de loin, il y a la lumière et compagnie. Donc j'ai un teint qui est lissé. Mais je vous avouerai que de près, j'ai un teint qui est franchement très très pâle, très brillant, qui est gras en fait. C'est assez gras. On voit tous mes peurs apparents. Je vous ai vu quand je vous ai montré, on voyait encore toutes mes imperfections. Donc franchement, moi je ne suis pas fan. J'ai qu'une hâte là, c'est très collant. Moi je ne suis pas fan, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller retirer tout ça. Et voilà, j'avais juste comme envie de tester le produit sur lequel ma tête apparaît sur toutes les vidéos Instagram et Facebook. et voilà, et pour vous dire si jamais vous avez vu cette vidéo ou quoi, pour vous dire que non, ce n'est clairement pas un produit que je conseille. Ce n'est clairement pas un produit pour lequel je fais de la publicité. Et puis voilà, on attend une prochaine vidéo qui sera un petit peu plus fun. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye !